Alors est-ce que c'est une voie royale pour Hamilton pour un nouveau titre pour le champion du monde ? Franchement, on n'a couru que deux Grand Prix jusqu'à présent. Alors oui, il est chaud bouillant sur la piste, sa monoplace est la meilleure du plateau, mais encore une fois il n'y a eu que deux Grand Prix de couru. Il y a la Hongrie qui se profile, de mémoire c'est un peu son jardin, il a gagné je crois à sept reprises déjà en Hongrie. Donc oui évidemment c'est le grand favori pour le titre en fin de saison, mais on va attendre quand même. Voie royale pour Hamilton pour le titre, oui clairement. Il a loupé son premier Grand Prix, on peut le dire comme ça. Il s'est bien repris et il va pas lâcher. Surtout qu'on ne sait pas combien de Grand Prix il va y avoir, donc il va absolument rien lâcher. Il a une occasion unique d'égaler Michael Schumacher, il va pas la laisser passer. Mercedes sans rival cette année, là encore ce serait beaucoup trop tôt pour l'affirmer. Alors bien sûr les adversaires sont pas au top, loin de là, et notamment Ferrari qui se traîne pour l'instant. Red Bull c'est pas beaucoup mieux, même si on sent qu'il y a du potentiel dans les monoplace Red Bull et puis avec d'excellents pilotes évidemment. Bon, il y a Renault aussi qui peut jouer les doubles fêtes de temps en temps. Mercedes grand favori bien sûr, mais là encore c'est la suite de la saison qui va décider de ça. Oui Mercedes sans rival. Ferrari sont à la masse, il leur manque de la puissance moteur. Red Bull ils sont pas encore au point, il y a du potentiel mais ils sont pas encore au point. Et puis on a Racing Point, McLaren et dans une moindre mesure Renault. Ça peut jouer des podiums, éventuellement la victoire, mais c'est pas suffisamment régulier encore pour rivaliser avec Mercedes. Renault c'est la bonne surprise de ces deux premiers Grand Prix. Ça entre dans les points à chaque fois, ça fait des qualifications assez surprenantes. On est vraiment agréablement surpris par les premières prestations des monoplace au losange. Bien sûr il y a encore des problèmes de fiabilité, tout sera pas à régler du jour au lendemain. Mais Renault est sur la bonne voie, ça fait plaisir. Et puis, on le sait tous, ils ont engagé Alonso pour la saison prochaine. Ça veut dire qu'ils sont très ambitieux en Formule 1 et ça c'est une très bonne nouvelle pour Renault et pour le sport automobile français. Alors Renault sur la bonne voie, c'est la bonne surprise, on est très contents pour eux. Bonne qualif samedi pour le Grand Prix de Styrie. Et puis des points encore ce week-end, malgré l'abandon d'Oconne sur une ennui mécanique. On espère que ça va aller en gris, on espère que les deux voitures vont pouvoir confirmer, rentrer dans les points. Et puis pourquoi pas un petit plus avec un petit podium par exemple. Renault c'est la bonne surprise de ces deux premiers Grand Prix. Ça entre dans les points à chaque fois, ça fait des qualifications assez surprenantes. On est vraiment agréablement surpris par les premières prestations des monoplace au losange. Bien sûr il y a encore des problèmes de fiabilité, tout ne sera pas à régler du jour au lendemain. Mais Renault est sur la bonne voie, ça fait plaisir. Et puis on le sait tous, ils ont engagé Alonso pour la saison prochaine, ça veut dire qu'ils sont très ambitieux en Formule 1 et ça c'est une très bonne nouvelle pour Renault et pour le sport automobile français. Alors Renault sur la bonne voie, c'est la bonne surprise, on est très contents pour eux. Bonne qualif samedi pour le Grand Prix de Styrie. Et puis des points encore ce week-end, malgré l'abandon d'Oconne sur un lendemain mécanique. On espère que ça va aller en Hongrie, on espère que les deux voitures vont pouvoir confirmer, rentrer dans les points. Et puis pourquoi pas un petit plus avec un petit podium par exemple. La pole position, attention roulement de tambour pour le Grand Prix de Hongrie, elle sera pour Lewis Hamilton. Sans surprise pole position pour Lewis Hamilton, le Hingaro Ring c'est son jardin, pole position. Le podium du Grand Prix de Hongrie, allez je vais prendre des risques. En troisième position et bien je vais dire Oconne, et oui les amis Oconne. En deuxième Valtteri Bottas et en première position Lewis Hamilton et là je prends beaucoup moins de risques. Le podium alors troisième place pour l'Ando Norris avec sa McLaren, deuxième place pour Bottas et puis premier évidemment Lewis Hamilton. Merci d'avoir regardé cette vidéo !